Il y a des start-up qui pensent tout de suite à l'échelle mondiale, c'est le cas de celles qui arrivent tout de suite dans Demain Entreprendre et c'est logique puisque son activité couvre la planète entière, vous allez voir. Bonjour Amand Richemmé. Bonjour. Vous êtes le fondateur de The Packengers. C'est quoi The Packengers ? C'est les super héros du transport d'objets parce que c'est votre métier le transport d'objets. Oui mais pas que le transport de l'emballage d'abord avant le transport puisque si on ne protège pas un objet, un objet d'art, un objet vintage, un objet fragile, on ne peut pas le transporter tout simplement. D'où The Packengers, The Packings. Vous emballez donc les objets et ensuite vous proposez de les transporter. Ces objets ce ne sont pas forcément des objets du quotidien, ce n'est pas les petits objets qu'on s'envoie d'un particulier à un autre, c'est vraiment des objets qui ont une certaine valeur, qui ont une certaine histoire ? Alors pas forcément une certaine valeur, ce sont des objets de collection, donc un collectionneur ne collectionne pas forcément des objets de valeur, ce sont essentiellement des objets fragiles. Alors avec de la valeur ou sans valeur, mais quelque chose qui doit être protégé pour être transporté. Quel est votre plus-value ? Parce qu'on peut le protéger tout seul, un objet on peut mettre du papier bulle, du scotch, etc. Qu'est-ce que vous vous apportez comme savoir-faire en plus ? D'où The Packengers, les Packers, on est des emballeurs professionnels. Et surtout, ce qu'on apporte en plus, c'est qu'on a créé un algorithme qui permet d'avoir une offre d'emballage et de transport à destination du monde entier. Et cet algorithme, ce prix, est à côté des objets sur les plateformes e-commerce. Ça n'existait absolument pas. Si vous achetiez un tableau ou une commode ou une statue sur une plateforme e-commerce qui vendait des objets vintage ou des objets de collection, mais il n'y avait pas d'offre de transport. Donc il y avait une rupture, vous deviez sortir de la plateforme, vous renseigner, comment vais-je faire pour recevoir le lot que j'ai choisi. Là, c'est automatique, c'est comme sur Amazon, vous avez une offre de transport, vous cliquez, c'est parti. Et puis ça change le processus de décision parce que j'imagine que ce n'est pas des transports à quelques euros. Il y a de tout, on a des prix, on commence à partir de 40 euros jusqu'à plusieurs milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros sur des oeuvres très très importantes. Qui va transporter ces objets fragiles, ces objets de collection ensuite ? Alors, chez The Packengers, on met un point d'honneur à enlever les marchandises et à les emballer nous-mêmes. Voilà, on ne sous-traite pas puisqu'on considère qu'on a un savoir-faire exceptionnel. Ensuite, sur la partie transport, on utilise les avions, les bateaux, les camions, un peu comme tout le monde. Mais à partir du moment où les objets sont protégés, on peut les transporter. C'est-à-dire que dans le monde entier, vous allez enlever les objets pour pouvoir les emballer ? Vous vous apprêtez à ouvrir à New York, à Los Angeles, à Madrid, à Moscou ? Ça veut dire que partout, il va y avoir des Packengers ? Exactement, sur les points chauds, sur les points où il y a beaucoup d'objets vintage, où ce commerce est important, on a l'ambition d'ouvrir en propre. Aux Etats-Unis, c'est déjà fait. New York, Los Angeles, ça fonctionne. Madrid aussi. En Russie, on y est également. Et puis là, on commence à partir sur un maillage européen avec l'Italie du Nord, le sud de la Hollande, avec le nord de la Belgique. Et puis Paris, évidemment, qui est un point très important. On est également à planter à Londres. Ça veut dire que personne, il n'y a pas de concurrents dans le monde ? Personne n'a eu cette idée avant vous ? Pour que vous arriviez comme ça, vous, start-up française, elle vous implantait dans le monde entier d'un coup ? Non, personne n'avait monté cet algorithme. Personne n'avait pensé à ça. Alors c'est vrai qu'avant de Packengers, j'avais une activité de transport d'œuvres d'art et c'est de fil en aiguille. Voilà, m'est venue cette idée parce qu'on était contacté par des plateformes qui nous demandaient une solution pour accompagner leur vente digitale. Et aujourd'hui, c'est quoi la croissance de l'entreprise ? Alors, on a commencé en 2020. On a fait 12 000 envois. Cette année, on va en faire à peu près 40 000. 40 000 uniquement sur le marché français. Donc, on espère garder ce rythme dans les deux, trois prochaines années. Eh bien écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite à Maurice Aumet. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui nous présenter de Packengers dans Demain Entreprendre. Restez avec nous sur Demain TV. Tout de suite, une nouvelle histoire d'entreprise. Sous-titrage ST' 501